... Bonjour, Sarah, vous êtes une des occupantes du Théâtre de Laval. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Bien sûr. Du coup, moi, j'ai 27 ans, je suis précaire, je ne suis pas intermittente, je ne travaille pas dans le milieu de la culture. Par contre, j'ai arrêté de travailler dans la grande distribution pour militer. Pour plusieurs causes. Et pour aller voir un peu partout comment ça se passe. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre ce collectif des occupants du Théâtre de Laval ? Eh bien, depuis que je suis installée à Laval, depuis 3 ans, on essaye, avec d'autres, de faire bouger les choses, de rassembler les gens. C'est difficile. Et ce qui se passe là, maintenant, on se rend compte que c'est maintenant, en fait, c'est là. C'est la culture, le point de convergence. C'est la culture qui nous réunit tous en tant qu'être humain. Et moi, c'est ça qui m'a motivée. C'est que je suis aussi une spectatrice et une grande amoureuse de musique en manque de le partager avec d'autres physiquement. Et c'est ça qui m'a vraiment motivée. Et au-delà de ça, la convergence qui, pour moi, peut se faire d'une manière très belle autour des arts, autour de la culture. Parce qu'on est tous concernés par ça. Mais qu'est-ce que vous attendez du collectif ? Ce que j'attends du collectif, eh bien, c'est du collectif. Et pour l'instant, ça se passe très bien. C'est-à-dire qu'on a une belle cohésion. Il y a de la bienveillance. On apprend à se connaître. On partage. On est né pour ça. On est fait pour ça. Et ce que j'attends de ce collectif, c'est qu'il tienne. Et surtout qu'il ne s'arrête pas à des décisions politiques. Qu'il garde en vue ce qui compte vraiment, c'est d'être ensemble et d'avancer ensemble. Et qu'est-ce qu'il peut changer, alors, ce collectif, pour vous ? Qu'est-ce qu'il peut changer ? Je pense qu'il peut montrer que, malgré les crises qu'on traverse, notre meilleure chance de s'en sortir, c'est de se rassembler. Et je pense aussi que, même si les médias, les grands médias, pour l'instant, sont assez silencieux, la population nous voit, les médias locaux nous voient. Je ne sais pas jusqu'où ça ira en ce qui concerne les revendications du milieu. J'espère qu'on va réussir à les arracher. Mais l'aventure, elle est avant tout humaine. Et pour l'instant, c'est une victoire. Alors, nous sommes dans un lieu où on essaye de se réapproprier la parole. De se réapproprier l'expression « pour tous ». Qu'est-ce que c'est pour vous, la démocratie ? Pour moi, la démocratie, elle est multiple. Il y a plusieurs formes de démocratie. Celle que je préfère, c'est la démocratie directe. Et celle que je préfère, c'est le pouvoir au peuple. Il faut que le peuple, que chacun ait sa voix. Et surtout, que les prises de décision soient horizontales. Ou en tout cas, qu'elles viennent du bas. Qu'elles viennent des gens qui vivent vraiment cette société. Et alors, si je vous demandais la question suivante, quel est votre rêve ? Vous me répondez quoi ? Moi, mon rêve, c'est une société où il n'y a plus aucune domination. Plus de domination des hommes sur les femmes. Plus de domination des riches sur les pauvres. Plus de domination de l'humain sur la nature. Voilà. Plus de domination du blanc sur le noir. Plus de domination tout court. Pour moi, c'est l'utopie à atteindre qui va mettre du temps à être atteinte. Mais si on la vise, en tout cas, le chemin sera beau. Merci, Sarah. Merci. 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 Merci.